Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 29 de notre campagne en legendaire avec le Pyromain d'Orient, Secondum Imperium Romanum. Lors du précédent épisode donc on s'était laissé sur Marcellinopolis je crois les paysans qui m'attaquaient, on avait repoussé des astrologiques aussi dans mes souvenirs et là du coup j'ai avancé un peu je suis au tour 77 donc je vous ai fait un épisode off pour ceux qui l'ont vu donc là on va continuer de se défendre de notre mon truc dans l'île-là ce serait de continuer à fortifier les cités du nord retenir contre tout ce qui est barbare et tout etc donc Grèce, Grèce, Thrace, Tardanie ça sera le plan, la côte turque et les îles évidemment parce qu'on a une bonne carte du monde flotte des fois mais on sait jamais. Ensuite l'objectif de cet épisode bah j'ai continué, ça va être la prise de la copie donc au moins de l'Abkhazie actuellement donc j'aimerais récupérer cette cité ce qui me semblerait stratégique pour le futur conquête je pourrais comme ça récupérer toute la province mais il faudra aussi que je m'occupe de mon ancien état client de l'Asie qui était autrefois à côté mais qui était chassé par la rade. La géopolitique c'est compliqué je suis d'accord donc on va essayer de récupérer tout ça de l'Arménie et aussi il faudra essayer de mettre en pièce le Sassanide, Anisibis et Arbena. On a repoussé des assos Sassanide donc ici à Doumata et là on va essayer de détruire cette armée en Arabie Félix et on va voir donc on se refait pas mal d'argent, je remonte à 13500 de revenus grâce aux consédés d'un collègue merci à lui il se reconnaîtra s'il y a aucun épisode du coup voilà donc la première chose que je vais faire je pense c'est l'assaut d'Anakopia parce que je pense que ça va être intéressant donc les murs sont bien endommagés trois brèches je vais faire une attaque de nuit du coup j'aurais moins j'aurais que ça à gérer ce qui est plutôt correct j'ai de la cavalerie dont je me dis ça devrait aller aller à tout de suite pour l'assaut on se prépare pour l'assaut d'Anakopia comme vous le voyez la ville a bien souffert grâce à notre siège du coup ça leur impose à nos ennemis un malheur un malus à moins 7 en morale on attaque et en défense en mêlée donc c'est plutôt pas mal et là on va continuer à incendier la ville à détruire les tours pour passer on a une brèche ici il y aura certainement un ou deux onagres par ci par là donc on verra ce que ça donne allez à l'assaut la première chose que je vais faire c'est tirer la vite fait et j'essaie de viser cette tour aussi en espérant qu'ils puissent pas me viser voilà il y a eu un tiré de sustenac ou ça plus on a eu chaud il faut de la battre stonac sinon c'est un peu compliqué et voilà lui il le touche un premier coup un tir ou par contre ouais on va faire vigilant par ici voir des débarquements de cavalerie et d'infanterie j'ai mal préparé le coup je m'y attendais vraiment pas vous vous chargez ça vous pareil et vous deux vous allez par là parce que là il faut massacrer tout ce petit monde bon l'onagre est tombé ça c'est une bonne nouvelle la tour elle est déjà endommagée donc on va vite nettoyer tout ce petit monde je vais charger la cavalerie là avec la cavalerie sur ce général voilà maintenant ça devrait aller j'espère donc là je vais le remettre en mode normal je vais dépêcher mes lélios en soutien je vais pas leur dire tirer leur j'avoue parce que sinon ça va être compliqué derrière on va pourchasser l'adversaire le général ennemi qui est en train enfin l'amiral est en train de craquer ça c'est une bonne chose excellent allez donc là il y a un anagre au moins c'est une bonne nouvelle ok donc le général ennemi est tombé là enfin son unité s'est faite anéantir donc là derrière on va s'occuper de du coup toi tu vas aller là on va tirer sur le mur on va essayer de faire une nouvelle brèche pourquoi pas essayer de cramer cette section du bâtiment ouais ouais c'est pas mal toi tu vas me poursuivre par là alors ça on n'a pas eu tant de pertes que ça je m'attendais à pire par contre eux ce que je comprends pas c'est qu'il n'y ait pas de pertes mais ça c'est un autre débat je vais comme coup là j'ai une tour qui me tire dessus alors les honnaves on va les repositionner là si on arrive à faire une nouvelle brèche là ça serait idée nickel mais cette tourée il faut la détruire on a un peu chaud allez et si tu tirerais bien aussi à garder ça regardez moi c'est gugus qui savent pas s'orienter quoi j'ai du signe oh la 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 c'est pas possible d'avoir rien et ça c'est fait c'est qui là c'est le gouverneur il faut abattir moi cette tour allez voilà bien joué maintenant il faudrait faire tomber ce mur là voilà il y a une partie du régiment qui s'est craqué d'un coup c'est plutôt une bonne chose voilà on a plus de munitions ils ont plus rien normalement donc ce que je vais faire je vais tout de suite envoyer mes lancers là je vais surveiller un peu la portée de leur tireur il y a déjà une unité de lancers arméniens qui est en train de craquer au moral je vais tout de suite envoyer derrière oups pardon pour l'instant ma cavalerie elle elle est là elle va rester ce qui est bien c'est qu'on n'aura pas de tour qui nous tirera dessus pour l'instant je dis bien pour l'instant là derrière il nous reste au poids les javelots le général donc on va ramener aussi le général on aura besoin de toutes les bonnes volontés euh ici donc ce que je vais faire j'ai envoyé hé mon de l'idio où vous êtes ? ah ouais mais vous êtes partie de moi les mecs quand même exagérez pas euh du coup on va faire ça je vais attaquer là avec eux pendant ce temps je vais reprocher mes lanciers pour attirer le feu et demi c'est fait exprès rassurez-vous ouais voilà mettez-vous tous en tortue ils tirent sur nos hommes c'est bien enfin si on passe avec la cavalerie ça va être génial oh là il y a un archer qui est isolé on va aller chercher ce qu'il va il faut trop faire passer comme ça là avec les pieds en 10 steps on tire pas ces munitions s'il vous plait voilà vous deux vous faites ça vous comprenez par là quoi ? t'es en train de perdre t'es sérieux ? ok donc là c'est fait maintenant vous avancez il faut aller chercher leur tireur et ça ça va être un autre problème par contre mais non là ça commence à déguster trop voilà on y va on choque tout le monde et on les moissonne l'ennemi défaillant là c'est bien il faut continuer on les pousse, on rush le roi ennemi vient de tomber donc là ça va pas ranger des affaires d'ennemi avec le poignot du mal ah ils m'ont tiré de côté d'accord je comprends mais pourquoi je galère les javelots vous servez à rien pour le moment mais vous allez l'aider vous allez chercher l'ennemi ici ou par là allez vous allez me chercher ces archers de cavalerie il faut vite l'anéantir sinon ça va être compliqué ils ont encore une unité de cavalerie mer perce what il y a des archers je vous jure et allez je rajoute encore des mercenaires du coup lui évidemment il va le traquer jusqu'à l'autre bout du monde c'est pas mal allez passez là passez parce que sinon il va être chiant en tout cas nos unités tiennent bon hé mais ils tiennent leurs archers hein c'est incroyable bon bah ça y est ça a été un peu plus compliqué mais bon normalement la ville là ça devrait aller voilà donc on va essayer de faire tomber la cité d'un à la copière c'est une bonne chose on va éloigner cette armée maintenant on se retrouve pas parce qu'il y en a dedans on va voir un peu l'état de la ville ah oui quand même euh ok donc on va déjà déjà la ville au niveau 2 on va la détruire ça on va raser ça on va raser ça on va raser ça on va raser mais on va raser on va déjà raser tout au niveau 1 et on va réfléchir à comment rebâtir la cité bon là normalement les deux petites armées là ça doit être une réglée donc ça fait qu'on a détruit une onzième faction si tout va bien ouais l'anacopie c'est considéré comme détruit officiellement humm cette armée là on est en train de recruter donc on va passer le tour donc on a un nouveau point d'appui ici donc c'est plutôt une bonne chose j'ai juste combiné ces deux là entre eux pour gagner du temps et dès que possible on reformera des lanciers parce qu'on va en avoir beaucoup beaucoup besoin et là on a beaucoup plus besoin on monte à 15000 c'est pas mal alors lui c'est un gouverneur ok on va lui mettre moins plus d'autorité et comme il est gouverneur moins de pénalité à cause de l'immigration parce que c'est très important et cette flotte là faudra voir ce qu'on va faire donc je suppose qu'on va se remettre donc les piques qu'est-ce que vous faites il se retire certains vont vers tarente les petits par là et peut-être qu'on a une attaque lombarde aussi donc là on a un nouveau point d'appui ça c'est excellent ok les deux armées à la main ils se retirent près de tarente que font les lombards ils se retirent je sais pas les guides ça va pour le moment les jutes ah une armée se retire que fait le rageant je vais vérifier après s'il n'y a pas d'attaque s'il n'y a pas la île de sardin quitter l'occident européen d'occident est tombé ou pas parce que là ça pourrait me laisser une opportunité de raser cernum et détruire les romains d'occident et avoir une deuxième faction en plus pour l'autorité ah puis se retire ok contre ces guerriers nordiques des huites m'inquiète un peu je vous avoue un agent sassanide évidemment maudit perse donc déjà la priorité dans l'armée d'anacopia c'est de refaire tous les lanciers ah ça ça il se retire une nouvelle armée se pointe près des des je suppose que c'est une provocation pire romain d'occident il rebouche chemin ils reviennent ok ok bah je crois oh oui hop bon je vais la faire en auto non bon on va pouvoir les annoncer voilà bonjour au revoir merci il y a qui a voulu tricher avec les mercenaires j'ai pas de l'annoncer mais comme on va avoir constitué 10% c'est toujours ça le fait pour le moins les arènes m'attaquent pas ce qui est plutôt une bonne chose non toi je te ferais pas la paix je vais dégager de ce pays t'as rien à faire là l'arabie c'est mon territoire lui il se retire je sais pas où il se prend de la trésion bah d'un autre côté ça m'arrange ah bon on va pouvoir la gagner facilement celle-là si je fais en auto aussi voilà victoire décisive bien et en plus il va se prendre de la trésion le pauvre secteur on a tué pas mal d'ennemis ok on a gagné du contrôle inattendu de magnifique façon inattendue euh donc là il faut réparer ce barrage je me souviens et là on s'en sort plutôt mieux économiquement hein mais il faut continuer sur cette voie les amis alors toi je te rase toi je te rase toi je te rase toi je te rase il y a plein de choses à faire à me copier oh la vache on va convertir la cité sachant qu'on a pas de nourriture donc on va faire un port de pêche ici euh euh mes lanciers je vais les recomper je vais les recomper ceux-là toi je te disperse derrière je torque 3 on va continuer alors l'idéal alors c'est combien l'arme ? ils sont 13 unités ok j'ai une bonne armée ici ça devrait aller euh je vais fortifier scoopy ce sera pour le principe Martianopolis parce que c'est mon point du nord à tenir ah oui j'ai cet arme en marche forcée la pauvre donc c'est plutôt bon être relancé là c'est pas mal donc on recrutera de la cavalerie en plus pour avoir un pire des steppes une cavalerie de choc excellente ça nous fait 19 unités j'ai bien les archers montés mais le problème c'est que est-ce qu'ils vont servir à quelque chose ? pas sûr là il y a une grosse révolte qui est en train de gronder là au niveau des adumata et ici je voulais faire quoi ? donc attendez archers cavalerie au sud infanterie logiquement je vais refaire une caserne d'archers ici il y a plus d'archers de tireurs donc 4 tours d'umata sera une ville de niveau 3 ce qui fait que j'aurai bah 2 scouts d'écoutesse un lancier 4 archers ce qui est plutôt très utile euh ok donc dans 3 tours j'aurai 7 technologies à savoir le nouveau scan de conscription ce qui fait que mes unités coûteront moins 3% d'entre eux en moins je complacerai mes balistarie par des balistarie d'élite et mes legio comitatinsel deviennent donc des legio en armure orientale ce qui est plutôt pas mal donc cette armée là elle est bien affaibie mais j'ai peur qu'ils reviennent à la charge quoi et ils sont communs au niveau niveau immunité du désert enfin l'attrition quoi euh tradition d'armée je l'ai mais à moins 30% bon si je passe comme ça là je prends de l'attrition ça c'est certain je pense que les affaires devraient tenir normalement avec ce qu'il y a bon t'as au mana je pourrais faire quoi c'est sûr que j'ai de la bouffe euh je vais faire la case ah oui c'est la caserne au mana je me souviens donc ce que je vais faire je vais pousser par là je vais commencer à avancer vers Yatrib et je vais recruter quelques mercenaires deux archers par exemple en plus j'ai une catapulte donc je pense que Yatrib ça devrait être suffisant il me reste 1000 donc je peux rien faire de plus non pour le moment on va rien faire on va rester comme ça il faudra fortifier ça l'unique ça ce sera aussi un objectif fortifier cette cité pour qu'elle soit plus difficile à prendre une commande pour la fortifier également mais bon là on est en pleine construction on est en plein boum c'est plutôt pas mal que ce que fait cette armée ça salue de la sache que je veux pas ce qu'elle vient faire là en fait et du coup par sécurité je vais recruter des humilités j'essaie de faire d'être avec d'autres factions pour essayer de réduire les pressions aux frontières alors le saxon il vaut pas je tour machin truc ok toi tu veux pas je suppose non le septi maintenant attend que ma fiabilité ne remontra pas je ne pourrais absolument rien faire trapezo c'est bien fortifié je pense donc s'ils veulent venir bah voilà qu'ils viennent il faudrait deux tours pour que l'armée se reforme complètement pourquoi pas les attaquer cotaïs il a rasé mais je vais déjà faire un truc là hop je vais raser ça aussi je vais nommer un gouverneur à alors c'est en sarmati asiatique si ça c'est possible pour essayer de réguler la région évidemment j'ai personne bref lui c'est quoi ? un général ah c'est toi qui a gagné félicitations mais bon t'as trop d'artillerie mon vieux euh du coup je vais te rajouter quoi moins d'entretien ça c'est obligatoire et plusieurs constitutions et en moment tu peux anouantir l'armée des séparatistes africains excellent par contre on va vite rentrer pour le moment et cette cité de glace sera fortifiée également c'est obligatoire et là il n'y a pas longtemps zut j'essaie de demander de l'argent à mon état client au moins il devrait vouloir je dis bien il devrait on va demander quoi ils croient on va demander quoi ils croient on va le voir pour moi bah tant pis euh pour me passer du coup on n'a pas vu d'autres états clients par arian, macran, zoon en action donc c'est plutôt bien des piques qui reviennent je sais pas ce qu'ils font ah des rebelles macédonien on s'en occupera je pense qu'une fois que ma fille ah ils reviennent ils vont euh les vilains qu'est-ce qu'ils ramènent ah oui quand même ça va je vous dérange pas oh ils sont combien au milieu de l'une la liste ah oui quand même ou voilà qu'est-ce qu'on a en garnison vrai on a des archives euh je sais pas si je vais avoir le temps de faire la bataille un peu leur armée franchement je m'attendais à pire c'est beaucoup de l'anci-germanique et je pense qu'il va falloir faire une petite politique de la terre brûlée contre euh des allemands surtout en Italie donc on aurait 1800 hommes contre 3 180 donc c'est du un peu plus de 1 contre 2 bon j'ai de bonnes troupes c'est pas le problème et c'est la garnison qui m'inquiète voilà au pire ce qu'il faudrait c'est couler le roi et la catapulte ça serait déjà réglé un problème donc euh je vais faire un épisode un peu plus court que d'habitude j'espère que vous m'en voudrez pas donc euh on a réussi à prendre la copia c'était l'objectif donc là on va remonter vers la troue avec l'armée en arabie et là après on devra tenir contre ces hordes ici donc si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas à le faire et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire et je vous dis à la prochaine c'était Kaiser Von Karsten de Planète Total War sur Total War Attila je vous dis au revoir les amis